Salut tout le monde et bienvenue sur The Fashion Trusty, le syndicat de la mode, votre chaîne 100% mode On espère que vous allez bien, nous en tout cas ici ça va très bien On est contentes de vous retrouver pour une nouvelle capsule mode Aujourd'hui on va parler des 5 tendances vestes et manteaux pour l'automne Si tu es nouveau ici, et bien bienvenue au club, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne plus manquer une de nos nouvelles vidéos Et rejoins-nous sur Instagram et pour plus de contenu mode, tu peux télécharger notre guide mode gratuit, le guide mode défis stylé Donc le lien est en barre d'infos Le thé est terminé et on rentre dans une nouvelle saison Et nous, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a repéré pour vous 5 tendances phares pour l'automne Voilà, des tendances, les dernières tendances des défilés de mode, les dernières tendances qui ont été vues dans les street style Donc on commence avec la tendance numéro 1, les franges Voilà, c'est la grande tendance phare pour les vestes et les manteaux Donc si vous avez quelque chose à acheter, c'est bien ça, les vestes à franges Les vestes à franges, donc le style western, le style cow-boy Donc on a vu cette tendance dans les défilés de chez Dior, Isabelle Marant et Etro Donc on va utiliser des matières telles que le dain, le cuir Voilà, pour avoir cette tendance un peu à l'américaine Et même le jean aussi Oui, le jean tout à fait, le jean Donc tout ce qui fait penser à du western Donc c'est aussi une tendance des années 70 Voilà, on reste toujours dans ce côté folk Tendance numéro 2, la tendance du manteau classique Donc le manteau classique fait son grand retour Et c'est un manteau qu'on a beaucoup vu lors des défilés Comme chez Fendi, Max Marat et Miu Miu Donc là, on est sur un style intemporel, ultra chic, minimaliste Dans des tonalités neutres comme le beige, le marron, le noir On va être sur des matières qui sont de qualité Comme le cachemire ou le drap de laine Donc on mise à fond sur le manteau classique Nous ce qu'on a aimé, c'est le défilé de Max Marat Avec des super beaux manteaux Ils étaient vraiment à tomber Le prix aussi, il est à tomber Bon, après, à voir si on peut se le payer Mais si on ne peut pas, voilà, il y a toujours nos petites marques Zara, Mango, pour ne pas les citer Où vous pourrez trouver facilement tous ces manteaux en drap de laine Pour la coupe, on est sur des manteaux longs ou trois quarts Avec ou sans ceinture Le tout, c'est de le porter oversize C'est vraiment la tendance de la saison Donc pour être au top cet automne On mise sur le manteau classique Troisième tendance, donc ce sera le trench en cuir Alors là, le trench en cuir C'est pour moi la pièce phare, phare, phare Pour cet automne, la pièce à avoir Donc le trench en cuir, c'est une pièce qui est à la fois classique Parce que ça reprend les codes du trench Mais c'est une pièce qui est forte C'est une pièce qui donne du style C'est une pièce qu'on ne voit pas partout Parce que c'est, voilà, quand je vous dis que c'est une pièce forte Il faut oser porter un trench en cuir Donc s'il y a quelque chose que vous devez retenir C'est le trench en cuir Au niveau de la coupe, on sera toujours sur du oversize Là, c'est la grande tendance, le oversize Sa coupe idéale, c'est un trench en cuir long Ceinturé et oversize Donc au niveau des couleurs, on sera plus sur des tonalités automales Marronnées, comme tout ce qui est cognac, camel, beige Tendance numéro 4, la cape Donc la cape fait son grand retour cette saison On l'a beaucoup vu dans les défilés Donc notamment chez Sandy, chez Dior et chez Valentino Donc c'est la pièce phare de la fashion week La pièce phare de la saison Donc pour la coupe, on la préfère longue ou courte Au niveau des matières, on mise encore sur du cuir, du dain et de la laine Donc la cape, c'est une pièce originale Elle est une coupe classique Mais son originalité, c'est qu'on ne la voit pas partout C'est une pièce pointue qui peut être un peu difficile à porter Mais qu'on vous recommande vivement Cinquième et dernière tendance Le manteau à imprimer tartan Donc l'imprimer tartan, c'est le chouchou de la saison L'imprimer tartan ou plaid Donc on l'a beaucoup vu dans les défilés Notamment chez Michael Kors Donc le manteau imprimé tartan C'est l'imprimer de la saison Pour faire une rentrée au top, on mise sur les carreaux Vous connaissez maintenant les 5 manteaux et vestes à suivre pour cette saison On espère que cette vidéo vous a plu Et qu'elle vous aidera à trouver votre manteau ou vos vestes pour l'automne Donc si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce vers le haut Et on garde le contact dans les commentaires Donc dites-nous quelles sont vos vestes et manteaux pour cet automne On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Ciao, ciao !